Coucou tout le monde, c'est Lydie Lé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une deuxième vidéo de cet album que je complète petit à petit en vidéo. C'est la deuxième partie de cette vidéo Stitch, ça veut dire broderie, donc on va un petit peu broder dans cette petite vidéo. Je sais que ça vous avait pas mal plu dans la dernière vidéo, si vous avez pas vu cette vidéo là, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans le petit i en haut à droite et je vais également la mettre dans la description de la vidéo. En parlant de description, vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise avec la marque précise dans la description, j'ai tout mis en info. Donc voilà, première chose que je fais, je mets un petit mousse en dessous de mon pochoir et je fais au préalable tous les trous pour savoir où est-ce que je vais broder. Je choisis mon petit fil que je vais glisser dans l'aiguille et donc du coup je vais pouvoir commencer à broder. Donc là je vais faire simple, je fais une petite flèche. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter d'autres pochoirs pour pouvoir faire d'autres broderies mais c'est dans ma liste d'achats. Donc en attendant, je me contente de ce pochoir-là que je trouve vraiment chouette et en plus je n'avais pas encore testé toutes les broderies de ce pochoir-là. Donc voilà, ma petite flèche est faite sur un petit morceau de papier que je vais utiliser pour créer un petit tag et donc c'est pour ça que je coupe les angles. Et j'ai aussi détouré une photo, donc j'ai découpé tout autour de nous. Donc c'est une photo à Amsterdam de base mais que j'avais en plusieurs exemplaires. Donc j'en ai profité pour la découper. Et donc je réfléchis à une petite composition, je réfléchis aussi à un petit titre et donc je décide de faire le titre Love avec les lettres d'Aise L-O-V-E de chez Craftelier. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais utiliser les lettres découpées par les d'Aise ou si j'allais utiliser le mot Love qui a été découpé dans le papier par les trous. Donc vous me voyez un petit peu chercher, etc. Mais finalement je décide de garder simplement les lettres et donc du coup le mot Love découpé avec les trous, je le mets de côté en me disant que je l'utiliserai bien un jour. J'avais fait au préalable aussi plusieurs feuilles avec des dégradés d'aquarelle. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit dégradé sur mon fond de papier que j'avais fait à l'aquarelle. Quand je fais ce genre d'album là, c'est un petit peu l'occasion de sortir toutes ces découpes d'Aise que j'avais faites depuis des années et que je n'utilise pas. C'est le moment d'utiliser un petit peu toutes ces découpes qui sont dans nos fonds de tiroirs. Et je décide ensuite de coller le mot Love en commençant par la dernière lettre pour savoir quand est-ce que je vais finir avec la première lettre. Je rajoute évidemment quelques feuillages parce que vous savez que j'adore ça. Je rajoute encore un autre petit titre. Et on arrive à la fin de cette page. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça donne. Donc voilà, je suis assez contente. C'est vraiment une manière un petit peu différente de scraper nos photos, de créer tout un paysage à l'arrière de nos photos en détourant les personnages. Et donc voilà, ça donne un petit côté punch, ce côté broderie aussi. Vous m'aviez demandé ce que j'allais faire à l'arrière de mes pages. Certainement que je vais coller un autre papier pour pouvoir cacher l'arrière des broderies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et vous verrez petit à petit cet album qui va se construire à travers plusieurs vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo ! N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo !